Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis avec le danseur professionnel, chorégraphe, juge, animateur Jean-Marc Généreux, que vous avez pu voir bien sûr, entre autres à So You Think You Can Dance, Danse avec les Stars et bien sûr, à Révolution! Merci de m'accueillir chez toi, d'avoir accepté l'invitation malgré ton horaire chargé. C'est vraiment un honneur pour moi parce que je suis une très grande fan de ta carrière, mais encore plus de l'humain que tu es. Alors, tu fais une femme comblée aujourd'hui! Je suis très heureuse! Dernièrement, il y a plusieurs projets que tu as dû refuser outre-Atlantique parce qu'il y en a plusieurs ici au Québec que tu as voulu te concentrer sur ça. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Pendant longtemps, je me suis posé des questions. Pour faire un drôle de parallèle ou d'exemple, j'étais assis dans le salon ici et je regardais le galet artiste de mon salon. Mais quand j'arrivais en France au Energy Awards, qui est l'équivalent des Grammy Awards, je remettais des prix à Carl Leary Jefferson et des gens comme ça. Je me suis dit, pourquoi ça fonctionne en Europe et ça ne fonctionne pas nécessairement ici au Québec? Puis en réalité, c'est une question de nourrir des racines. Si on n'est pas sur le territoire, parce que mis à part certains grands acteurs ou actrices, animateurs, animatrices, qui deviennent mondiales, le succès, c'est local. Donc, si je ne m'investis pas au Québec, c'est normal que les gens ne pensent pas à moi. Mais si je m'investis au Québec, j'espère qu'ils vont passer à moi. Et donc, j'ai décidé... Il y a plusieurs choses qui ont motivé aussi. La guerre en Ukraine, ça ne m'a pas vraiment motivé d'aller en Europe non plus. Puis, j'étais en tournée avec Révolution, que j'avais beaucoup de plaisir. Puis tout l'été ou au début de l'été, il aurait fallu que je fasse des choix. Aller faire des tournages en France et dire non à la tournée ou dire non à certaines dates de tournée. Donc, j'ai privilégié le travail ici. Ah! On aime ça. On est content de t'avoir avec nous. Puis, de plus en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des projets en danse au Québec. Il y en a de plus en plus. On en voit surtout de plus en plus à la télé. Puis ça, on aime ça. Ça fait en sorte que cet art-là est vraiment plus accessible pour M. et Mme Tout-le-Monde. Puis, on ne va pas se le cacher, Révolution, c'est vraiment un incontournable depuis la saison 1. Puis, ça a permis aux Québécois d'avoir peut-être un premier rapport avec la danse, peut-être retirer des préjugés, même découvrir ce que c'est la danse. Toi, à l'interne, comment tu le vois? Comment tu vois la perception des Québécois par rapport à la danse depuis Révolution? Il y a eu un grand, grand changement de perception, d'attitude, d'encouragement. Le plus grand succès de Révolution, c'est de remettre tout le monde dans le salon. Petits et grands, hommes, femmes, de tous les genres. Tout le monde sont animés et, j'ai envie de dire, motivés à regarder cette forme d'art, ce sixième art qui s'appelle la danse, parce qu'elle touche les gens. Les gens se laissent toucher par la danse. Puis, peut-être, en tout cas, je l'espère, c'est le succès des danseurs québécois, de la qualité de la production, l'engagement de Québécois en contenu et de Fair Play, qui est la boîte de production qui produit Révolution. Tout ça ensemble, on fait que c'est un produit de qualité, que les gens n'ont pas de problème à s'associer. Mais le plus grand défi, c'était, et on va se le dire, c'est d'abattre certains préjugés qui venaient surtout, je présume, des hommes qui ne voulaient pas s'associer à la danse. Je vais donner un exemple qui était, que j'ai écrit dans mon livre, au rythme de mes amours, mais au bout de la première saison, on arrive au printemps, je vais changer mes pneus comme n'importe qui le fait qu'il y ait une voiture. Donc, je suis dans le garage, tout d'un coup, j'étais avec une bande de gars, mais de tous les âges. Et là, il y a un monsieur un peu plus âgé qui vient me voir et qui dit, « C'est toi, le gars de la danse? » Je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, c'est moi, moi, je suis Jean-Marc Général. « Ah oui, c'est toi, le hololette chihuahua, puis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Puis là, on commence à parler de danse, puis avec le monsieur, puis il parlait, je ne sais pas s'il n'entendait pas bien, mais il parlait fort. C'est-à-dire que là, il y a un autre qui embarque dans la conversation, un autre. En tout cas, pour faire une histoire courte, quand je suis sorti de là avec les clés, puis avec ma voiture, eux continuaient à parler de danse entre eux, puis moi, je n'étais plus là. Puis c'était que des hommes. Bien non, mais ça, c'est le fun, là. C'était énorme. Tu deviens une icône qui crée des discussions. Je pense que Révolution sera toujours, et je l'espère, plus grand que nous tous. Je ne peux pas me qualifier comme icône, mais je peux qualifier ce show-là qui fait un changement dans notre société. Ah oui, puis tantôt, on en parlait aussi, les médias, la facilité qu'on a à promouvoir la danse. Ça a changé depuis les dix dernières années. Tu vois ça comment, toi? Mais ça a toujours été là. La danse, et malheureusement, et je vais me servir d'une expression qu'on m'a dit récemment, la danse a été considérée très souvent comme un décor qui bouge. Pour mettre en valeur un chanteur, un acteur, un humoriste, dans des vidéoclips, sur une scène, dans des films. Et là, avec Révolution, on a balayé tout ça, puis on a mis le danseur au centre de la scène, puis on lui a demandé, raconte-nous une histoire à travers tes mouvements. Et ça marchait. Et la part, il ne faut pas négliger la part de Sarah-Jeanne Labrosse, la façon qu'elle a, elle s'est habillée pour son rôle, la façon qu'elle s'exprime pour faire son rôle dans cette émission. Qu'elle accompagne les danseurs. C'est tellement important, parce que sa curiosité n'est pas la curiosité typique des animatrices ou des animateurs. Je n'enlève rien à personne, mais sa façon d'approcher ce projet a donné presque le droit aux gens de la suivre et de dire, « Ah oui, mais je l'aurais posé, cette question-là. » « Mais moi, je suis curieux de savoir ça. » Ce n'est pas comme, « D'où tu viens? » « Où tu as commencé la danse? » « C'est qui ton professeur? » C'est correct aussi, toutes ces questions-là sont bonnes. Mais à quelque part, on a laissé le danseur s'exprimer. On a donné à travers, c'est drôle, parce que c'est un parallèle un peu boiteux, mais on a donné aux danseurs une voix. Parce que nous, on va se le dire, les danseurs, c'est des grands mimes. On mime nos émotions, on mime l'amour, la joie, la tendresse, les peines, les souffrances. On les mime avec nos bras, avec nos jambes, avec notre expression faciale, mais on ne met pas de mots. Et Révolution est allée un peu plus loin et a eu ce pouvoir de confession. De dire, « Moi, c'est ça qui me motive, cette prochaine pièce, je danse pour ci, je fais... » Donc, si les gens ne comprenaient pas pourquoi ça existe, le crump, pourquoi ça existe, le totting ou le ballroom, ou la cha-cha est encore à la mode, ou la valse, bien là, on a des mots pour supporter l'image que les gens voient. Mais c'est vrai, tu parles de plusieurs styles de danse, puis c'est vrai qu'on en voit, là, plusieurs styles de danse, puis on peut toucher à tout dans une émission. Mais on voit aussi beaucoup, grâce à Sarah-Jeanne, l'humain derrière, puis l'histoire. Puis j'ai l'impression que cette approche-là fait en sorte que les artistes se permettent plus de se livrer, parce que, bien, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on les suit, puis on est avec eux dans leur quotidien, puis on s'attache à eux, puis on est content qu'ils aillent plus loin. Il y a vraiment ça qui est créé par Révolution, qui est différent des autres émissions. Techniquement, ils ont reculé les caméras le plus loin possible pour que ça ne soit pas dans le champ de vision. Oui, ils sont là, ils sont présents, tu sais que ça dit 3, 2, 1, action. Oui, il va y avoir le clap pour partir, mais ils sont tellement loin, puis Sarah-Jeanne à sa distance, c'est comme une conversation entre des amis, et je ramène encore le mot curiosité, qui est au centre de son plaidoyer. Mais l'artiste, comme tu l'as bien dit, lui, il a envie de se livrer parce qu'il n'est pas nécessairement sous les projecteurs qui sont collés sur son visage. Après, il voit les résultats, puis les gens n'y reviennent pas qu'ils se sont livrés puis qu'ils sont ouverts, parce qu'encore une fois, dans ça, il va s'exprimer avec son corps. Mais là, il a la chance d'ajouter des mots. Mais aussi, je ne voudrais pas négliger l'apport de l'appellation des maîtres. Moi, ce n'est pas mon mot favori dans la vie. Ce n'est pas quelque chose que je me suis dit, « Ah, wow, on va m'appeler un maître! » Non, pas du tout. Mais Laurent, Larry et puis Lydia, un de nos cheval de bataille, une de nos commandes qu'on avait, c'était d'aider les gens à travers un lexique, à travers un vocabulaire qui était tangible, et aller essayer de démêler l'intangible. Pourquoi ce mouvement-là nous élève dans notre émotion, nous, puis à la maison aussi? Mais des fois, on ne sait pas pourquoi. Puis nous, en tout cas, c'était notre... C'est un de nos... Les 12 travaux d'Astérix, ça! Bien, un des travaux, c'était d'essayer que les gens comprennent leur émotion à travers notre vocabulaire, puis leur donner des clés, décrypter une performance, puis les rendre à l'aise avec les émotions, parce que ça, je me le fais dire tout le temps. « Oh, j'ai regardé l'émotion, j'ai versé des larmes! » Voyons, c'était un moment de joie à danser, mais pourquoi? Parce que ça les touche, les gens. C'est-à-dire qu'on essaie, nous, de donner des mots puis d'expliquer pourquoi ça vous a aimé aussi. En tout cas, là. Bien, on sait vraiment que c'est un projet qui tient à cœur Évolution. Puis il y en a un autre qui s'en vient aussi, un autre projet qui tient à cœur, c'est la série documentaire « La fièvre du ballroom » qui va être présentée à l'automne sur la plateforme Vrai. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet-là? Le projet est né, je vais le dire, dans ma tête il y a plusieurs années parce qu'il y a une grosse compétition au Québec qui s'appelle « La classique du Québec » qui fêtait justement à travers ce documentaire-là 45 ans de production, 45 ans de compétition à Montréal. Et la productrice, c'est Myriam Pearson qui est secondée par Daniel Leroux. Et Myriam, depuis le début, c'est elle qui tient ça à bout de bras. Nous, on a participé à la classique du Québec quand on était tout petits. Moi, je ne suis pas déjà plus grand. Mais en tout cas, bref, plus jeune, on va dire. Et puis, ça a été... C'est vraiment... C'était la Suisse de la danse. Parce qu'il y a des clans dans les compétitions de danse. Il y a des pays, il y a des continents qui sont plus forts que d'autres. Puis, quand tout le monde arrivait à Montréal, ça venait de tous les pays. Là, c'était la Suisse. C'était comme le terrain neutre. Myriam était tout le temps... La quête de Myriam, c'était de mettre le plus grand nombre de juges de tous les pays, de toutes les orientations pour avoir vraiment un jugement le plus neutre ou le plus juste possible. Donc, s'il y a quelqu'un qui tire la couverte, il y avait, je ne sais pas moi, 17 juges, 19 juges, il ne tirera pas bien longtemps parce qu'il y en a un autre qui va tirer dans l'autre direction. Et donc, le documentaire raconte le chemin, le parcours de trois couples qui se rendent à la classique du Québec. Mais, comme dans n'importe quel documentaire, il se passe plein d'affaires... Puis, ce n'est pas ça qu'on pensait qu'à l'arrivée. qui va aller là à la fin. Bon, bien, bref. Mais c'est la vie des danseurs de ballroom. Leur joie de danser, leur passion, les embûches, comme un parcours et ponctué de moments. À travers ça, les trois couples, c'est un couple, on va dire, on appelle ça Rising Star qui commence en professionnel. Il y a un couple qui... Il y a une Rising Star et un vétéran qui se sont mis ensemble et un couple d'amateurs. mais au niveau amateur qui est... Élevé. On pourrait dire que c'est quasiment des professionnels. On les suit. Il va y avoir une petite bifurcation à New York. Ah oui, c'est vraiment du gros docu. C'est six épisodes. Ça s'appelle La fièvre du ballroom. J'en suis tellement fier parce qu'il y a une pertinence. Il y a une émotion qui se dégage puis il y a une compréhension de ce monde qui n'est pas connu. Je dis souvent avec tout l'amour du monde, je dis souvent un champion de ballroom, c'est comme le champion de fléchette du Canada. On ne le connaît pas, personne n'en parle, mais il se promène avec une belle voiture puis il y a une belle vie. Les danseurs de ballroom, eux, ont un succès dans leur monde qui est un monde très niché, même dans le monde de la danse qui est un monde à découvrir. Les danseurs de ballroom, moi, de danse sportive, ça, c'est la bonne terminologie, bien, eux, ont leur monde, ont leur parcours, ont leur chemin et là, on les croise et on en apprend beaucoup sur ce monde spécial. Ce que je trouve vraiment le fun aussi avec ce documentaire-là, c'est que j'ai vu qu'on allait en apprendre plus sur ta femme dans ce documentaire-là puis à chaque fois que tu en parles de comme les étoiles dans les yeux, peu importe à qui tu en parles dans les médias, c'est vraiment beau à voir. C'était quoi l'importance d'inclure ta femme France là-dedans? Bien, c'est sûr que si on fait un docu sur la danse sportive, on est un peu des vétérans, des retraités, des... On a eu l'opportunité de vivre de très, très belles choses à travers ça et ça m'a amenée à devenir l'être que je suis à travers l'amour que j'ai pour ma femme et malheureusement, ma fille, mon fils, va très bien, mais ma fille a eu un diagnostic il y a déjà presque 20 ans de syndrome de retrait, maladie neurologique très grave qui lui a tout volé et elle parle, elle ne parle plus, elle ne marche, elle ne marche plus. Puis, ça a aussi eu un impact sur notre carrière d'artiste et donc France, elle a pris, si on veut dire, non seulement le collier, mais la responsabilité que ma fille aille tous les jours sur le plus beau possible. conséquemment, c'est que moi, j'avais le choix de tout abandonner ou d'aller vers la droite et me recréer un autre, presque un autre persona, une autre carrière et ça me rend tout le temps triste quand on fait des docu ou des interviews sur notre carrière de ne pas voir France à côté de moi parce que pendant, je vais dire, 35 ans de ma vie, on ne disait jamais Jean-Marc sans France ou France sans Jean-Marc. C'était comme un prénom composé, Jean-Marc et France. Et là, à cause de la force des choses, mais il y a eu un documentaire sur une princesse chez les Généreux qui a rendu hommage à ma femme. Dans le documentaire, on va en parler. Mais c'était important pour moi parce qu'on fait partie de cette histoire-là du ballroom et c'est ça qu'on évoque dans ce documentaire-là, ce côté inconnu. Et donc, si on en parle aujourd'hui, en 2022, bien c'est OK qu'on en parle dans les années 80 qu'est-ce qui s'est passé et nous, on fait partie de cette histoire-là. C'est vraiment une belle histoire, cette histoire familiale-là, ce lien-là que vous avez. Tu sais, quand t'en parle, je vois vraiment que c'est un rêve, c'est quelque chose de beau. Puis il y en a des rêves que tu as accomplis dans ta carrière, mais maintenant, alors que tu es au moment présent, ce serait quoi ton futur rêve à atteindre où est-ce que tu voudrais être? Là où est-ce que je voudrais être... Parce que ça, tu parles de rêve et pour moi, c'est tellement important ce mot-là. et c'est là où... Je veux pas être trop dramatique dans l'histoire, mais c'est là où la distinction s'est faite entre moi et France. C'est que... Elle, elle a comme un petit peu arrêté de rêver dans une carrière. Tout ce qu'elle a réalisé, c'était fait. C'est réalisé pour elle. Puis là, elle réalise un peu les rêves de ma fille. Puis moi, bien, d'un côté professionnel, j'ai continué à rêver. Justement, je viens de finir une semaine de pitch que j'ai proposé des idées, des concepts. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, ça serait d'aller vers le côté comédien. J'aimerais participer à des fictions, créer des fictions, le cinéma, le septième art, tout ça. Moi, ça me parle beaucoup. J'aimerais utiliser toute cette expérience de vie que j'ai acquérie. Je ne pourrais pas être un jeune premier, mais je pourrais être un vieux premier. Pourquoi pas? Mais ça marcherait. Je pense que l'aisance est là. Puis tout ce qui est dans le corps aussi est très important en acting, être bien dans son corps, dans sa peau. Puis ça aide énormément. J'aimerais aller au-delà d'un rôle de danseur. Mais oui, pour avoir vécu je joue le rôle tous les jours d'un papa qui a un enfant handicapé. En tout cas, bref, je ne ferai pas la nomenclature des choses qui nous est arrivées. Mais dans la vie, on a deux choix. Soit on a un sac à dos et on perce le fond. Puis à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on le sort puis on ne le traîne pas. Ou on le coud bien, solide, puis on met un double fond. Puis chaque fois qu'on a une expérience de la vie, il reste dans le sac à dos. C'est plus lourd à porter, on va dire, mais à un moment donné, ça peut nous servir dans la vie pour expliquer à un enfant, un adulte, un jeune adulte ou une personne âgée si toute cette expérience-là que tu as aguerrie, bien peut-être que ton propos va être nourri, plus charnu et plus facile à accepter sans vouloir changer la vie des gens. Des fois, il faut les aider. Je pense que c'est l'expérience de vie qui fait que nos propos deviennent plus importants. En tout cas, je l'espère. C'est peut-être la fausse prétention, mais... Non, mais ça fait en sorte qu'aussi, en tant qu'acteur, tu vas être beaucoup plus chargé, tu vas avoir beaucoup plus de vérité. Donc, c'est tout à ton honneur. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Je le souhaite que bientôt on puisse voir. Tu sais, en France, j'ai fait un long-métrage qui s'appelle « Star 80, la suite ». J'étais un coach fou un petit peu déjanté. Je me suis vraiment amusé. J'ai fait « Nos chers voisins » où j'étais un coach de baby-foot, tu sais, du football sur table. J'ai joué avec Joséphine Anges-Gardien, dans Joséphine Anges-Gardien, qui est une série mythique en France. J'ai eu des belles opportunités ici. J'ai fait de la chute de Sparte, mais c'est un petit rôle. Donc, j'aimerais ça que... Mais jouer ici. Oui, oui. J'aurais la prétention de me donner l'opportunité de porter un rôle important qui a de la profondeur et qui pourrait aller complètement à l'encontre de ce que je suis dans la vie, un gars heureux, énergique. On va y aller dans l'encontre le dramatique, un méchal. Ça ne me dérangerait pas d'essayer de chausser ces chaussures-là. Ah! J'aimerais vraiment voir ça. Je suis très curieuse. L'appel est lancé. Quelqu'un fait quelque chose. Écrivez-y un texte. On compte là-dessus. J'ai une papille mémoire en plus. Ça devrait le faire. Ah! Grim! Je suis vraiment contente. Je suis comme... Émerveillée. J'ai envie de voir ça. Je suis très contente. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Audrey. Ça a été un plaisir de t'accueillir, d'être dans ton entrée également. Merci de m'accueillir chez toi. Oui. Moi, on a popé l'entrée. Je l'ai balayé. On a été popé. Ah oui, on a fait le ménage avant? Bien oui. Merci. Merci, Audrey. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501